Hop là ! Salut sur Astro, c'est Chris, et nous allons voir et réagir aux technologies les plus controversées. Et je pèse mes mots. Que ce soit par exemple des choses qui vous permettent de créer des armes chez vous, d'espionner de manière indétectable, ou même de rayer des espèces de la carte grâce à des manipulations génétiques. Et on parle même pas de futur, parce que ce que je vais voir avec vous existe déjà. Go ! Les moustiques génétiquement modifiés sont lâchés dans la nature, et les résultats sont surprenants. Alors, les USA ont autorisé la libération de 2 milliards de moustiques génétiquement modifiés en Californie et en Floride. Est-ce que juste ça, quand je vous le dis, ça vous fait peur ? Oui. Un autre truc quand même qu'il faut pas oublier et qui fait peur, c'est les virus transmis par les moustiques. Par exemple, le Zika, la fièvre jaune, qui elle, tue par exemple 30 000 personnes par an, ou même le Chikungunya, ou même la Dingue, qui elle, tue 20 000 personnes par an, quoi. Et faut aussi savoir que seuls les moustiques femelles piquent. Du coup, là, les scientifiques, ils ont fait muter juste des moustiques mâles. Et chez ces mâles, eh bien du coup, ils les ont modifiés de sorte à ce que, s'ils ont des enfants, ils ne pourront engendrer que des mâles. Et comme les mâles ne piquent pas, bah voilà. Tu voyez ? En plus du fait qu'ils ne pourront pas piquer, bah ils pourront plus reproduire, parce qu'il n'y aura pas assez de femelles. Et donc, ça va niquer l'espèce petit à petit. Et donc, du coup, par conséquence, bah vous serez moins piqués, moins emmerdés. Et donc, bah, il y aura moins de maladies. Et ils le disent, en fait, l'avantage, c'est que, bah, c'est mieux que les pesticides. Il y a, par exemple, il y a une classe de pesticides, ça s'appelle les pyrétroïdes, qui sont utilisés pour tuer les moustiques. Mais qui, bah, voilà, c'est un petit peu emmerdant, ça tue aussi les abeilles et les libellules, quoi. Déjà, il faut savoir qu'il y a des tests qui ont été entrepris, quand même, dans l'archipel des Keys, en Floride, en 2021. Et il y a eu, quand même, une forte opposition locale. D'un côté, c'est compliqué, parce que les moustiques, c'est quand même hyper casse-couille. Ça fout plein de maladies. En même temps, on choisit de raser une espèce. Aussi nuisible soit-elle. Les moustiques, mine de rien, bah, ils ont quand même un rôle dans l'écosystème. Donc, si on les tue, peut-être que ça fout un bazar, voyez. Est-ce qu'on va pas trop loin ? Ces drôles de pointillés dans le ciel ne sont pas des ovnis. Ça s'appelle un train de satellites. Ils sont régulièrement mis en orbite par la société SpaceX. C'est le projet Starlink qui promet l'accès à l'Internet au débit partout dans le monde. Bon, là, j'explique la base. Elon Musk s'est dit, et si on faisait Internet dans le monde entier, n'importe où sur le globe ? Et pour ça, eh bien, il s'est dit, on va utiliser des satellites qui vont quadriller la Terre, qui vont être partout pour pouvoir fournir, du coup, Internet à tout le monde. Le projet, d'ailleurs, s'appelle Starlink. Et là, comme ça, on se dit, bah, super pratique. Il n'y a plus besoin d'avoir des gros câbles, en fait, pour la fibre et compagnie. Mais le revers de la médaille, c'est que ça crée une pollution visuelle. Dans le sens où, si vous levez les yeux au ciel et que vous voulez voir les étoiles, vous risquez de voir des petits points lumineux qui bougent dans tous les sens et qui sont les satellites Starlink. Et même si les satellites, ils font la taille d'une machine à laver, bah, ils sont quand même bien visibles, en fait, quand vous prenez des télescopes. Et là, là-dessus, Musk s'est dit, bah, c'est pas grave, on va les peindre en noir ou un truc du style, de sorte à ce que, du coup, ils renvoient pas la lumière. Vous savez, il existe maintenant des peintures comme le Ventabla qui sont ultra noires. Donc, peut-être que ça pourrait marcher. En tout cas, aux dernières nouvelles, bah, le projet existe déjà et on les voit toujours dans le ciel. Si vous êtes astronome, bah, ça nique un peu votre boulot parce que vous allez avoir plein de pollution. C'est comme des moustiques, en fait, comme des poussières, en fait, dans le ciel. Et du coup, bah, comme ces satellites, ils ont une durée de vie de 5 à 7 ans, une fois que le temps est écoulé, ils ne servent plus et ils continuent à tourner autour de la Terre. Ça devient alors des débris. Bah, c'est nul. C'est pas bien. Mais, là-dessus, bah, Musk a aussi trouvé une petite solution et c'est de faire voler le satellite en orbite basse. C'est-à-dire à 400 km de la Terre. Des satellites qui, actuellement, volent à 36 000 km de la Terre. Qui sont, d'ailleurs, des satellites de communication. En tout cas, à terme, Elon Musk voudrait qu'il y ait des milliers et des milliers de satellites qui soient tout autour de la Terre pour avoir un Internet mondial. Sachant qu'actuellement, il y en a quand même 1 700. Donc, c'est pas rien. Bon, bah, du coup, on comprend que ça puisse choquer des gens, qu'ils se disent que, du coup, le ciel est pollué, et que, du coup, il est corrompu, machin, etc. En même temps, il faut se dire que, bah, déjà, en ville, à cause de la pollution lumineuse, tous les immeubles et compagnie, l'ampadaire, en fait, que ça produit, déjà, le ciel, on le voit pas. Et les lumières des étoiles, bah, il y en a très peu. Voilà, par exemple, moi, je suis à Lyon. Quand tu mates le ciel, tu verras quelques dizaines d'étoiles, tu vois. Et quand tu vas en campagne, là, tu peux en voir quelques centaines ou milliers, etc. Donc, cet Internet mondial peut concerner, en fait, beaucoup de gens. On veut faire du bien pour le plus grand nombre, quitte à ce que, du coup, ça emmerde une minorité. Bon, vous le savez peut-être, la Chine a installé 600 millions de caméras dans le pays. C'est dix fois plus que le nombre d'habitants en France, quasiment. Et du coup, ces caméras sont branchées à des énormes intelligences artificielles qui sont capables de reconnaître tous les passants, tous leurs visages. Et il y a même, d'ailleurs, des algos qui sont capables de reconnaître les gens de dos grâce à leur façon de marcher. Et d'ailleurs, ça va assez loin, puisque même quand vous portez un masque, l'IA est capable de vous reconnaître, apparemment. Et en fait, tout ça, ça s'inscrit, en fait, dans un grand truc qui s'appelle le crédit social. Et le principe, et celui-là, c'est que chaque citoyen a un nombre de points défini. Et donc, s'il fait des bonnes choses, socialement, il gagne des points. Et s'il en fait des mauvaises, il en perd. Typiquement, voler, ne pas payer ses amendes, des trucs comme ça, tu perds des points. Par contre, du coup, s'il aide les gens, s'il fait des trucs qui vont dans le bon sens du gouvernement aussi, vous gagnez des points, vous voyez. Voilà, par exemple, si vous dénoncez des gens qui font des mauvaises choses, bah, vous gagnez des points. Et donc, bah, si vous avez trop de mauvais points, ça peut avoir des conséquences. Par exemple, vous pourrez pas faire de crédit. Vous pourrez peut-être même pas voyager ou faire certains types de métiers, comme policier, par exemple. Ça va même plus loin, parce que, admettons, vous êtes chinois et vous avez un mauvais score. Quand quelqu'un vous appelle, juste avant de vous avoir en ligne, il aura un message qui indique que vous êtes quelqu'un d'infréquentable. Quelqu'un qui est un peu mauvais, quoi, finalement. Et bon, bah, du coup, peut-être que vous avez déjà vu Black Mirror, justement, il y a un épisode qui y ressemble pas mal. Où, justement, les gens, en fait, ils pouvaient se noter selon chaque interaction qu'ils faisaient avec les autres. Et puis, quand vous avez des mauvais points, vous étiez dans la merde, quoi. Voilà, ça, c'est clairement un truc que les Occidentaux, ils détestent. L'idée, en fait, qu'ils puissent être fichés, que ça nuit à leur liberté individuelle. Et d'ailleurs, si vous avez lu le bouquin de George Orwell, 1984, ça y ressemble de ouf, quoi. Moi, je vois les bienfaits de ça, en fait, parce que nous, on l'utilise déjà. Par exemple, si vous utilisez Uber, vous êtes noté en tant que passager, mais aussi en tant que conducteur. On aura tendance, en fait, à vouloir faire en sorte que, du coup, on ait des bons points. Et donc, du coup, qu'on se comporte bien. En vrai, du coup, le système de points, ça monte déjà son efficacité dans des trucs qu'on connaît déjà, quoi. Mais là, évidemment, avec la Chine, ça a un step vraiment supérieur, puisque ça concerne votre vie elle-même vis-à-vis de l'État, quoi. Et là-dessus, on peut se poser plein de questions. Est-ce que ça réduit la criminalité ? Est-ce que, du coup, les gens ressemblent plus à des bons petits toutous qui vont éviter de froisser le gouvernement ? Est-ce que ça met un climat un peu flippant ? Et c'est vraiment un sujet compliqué. Si les gens savaient que leur geste de balancer un truc par terre, ça avait des conséquences, ils le feraient pas ou moins, quoi. Donc, je comprends, je comprends, en fait, du coup, l'intérêt de la chose. Et après, est-ce que c'est bon ou pas ? Je vais pas me positionner, quoi. Il s'agit de la première création d'un humain augmenté. Augmenté, entre guillemets. Mais c'est le fantasme du transhumanisme. Ok, est-ce que vous vous souvenez de ce fiasco ? Vous savez, c'était un monsieur qui s'appelait Hei Zhang Kui, donc un Chinois, qui avait modifié l'ADN d'embryons humains et qui avait donné naissance à des bébés OGM. Mais littéralement, quoi. En fait, le but, c'était pas de créer des monstres, hein, absolument pas. Mais de rendre les embryons résistants au VIH, donc au virus du sida. Et résultat des courses, bah, ce bio-physicien a fini 3 ans en tôle. Au-delà de la question éthique, c'est que, bah, c'est formellement interdit, en fait, de toucher au génome de l'être humain. Et de faire des modifications génétiques, ou même des clonages et compagnie. Tout ça, on peut pas. En plus de ça, en fait, il a utilisé un moyen qui s'appelle le CRISPR. En fait, c'est des sortes de petits ciseaux génétiques qui permettent de découper directement les brins d'ADN pour pouvoir les retirer ou en mettre d'autres, etc. Donc, très efficace, mais on soupçonne que ça pourrait créer des erreurs dans l'ADN. Bah, en tout cas, bah, les bébés qui ont été modifiés génétiquement, elles sont arrivées à terme et elles sont nées. Elles s'appellent d'ailleurs Lulu et Nana. Je sais dernièrement que, du coup, elles sont gardées sous l'anonymat et sous vigilance, déjà, pour savoir si ça va pas partir en cacahuètes, en fait, de leurs modifications génétiques. Et aussi parce que si les gens savaient que ce sont des enfants OGM, même si c'est juste un gème parmi des millions, bah, ils auraient tendance à vouloir les... Je sais pas, les tuer, hein, potentiellement. Donc, bon, bah, le génie génétique, qu'est-ce qu'on en pense ? Bon, vous aurez remarqué, à travers tous ces trucs qu'on voit, bah, c'est toujours pour améliorer l'espèce humaine, mais peut-être avec des conséquences négatives qu'on soupçonne pas. Sur nous-mêmes, sur l'environnement, sur le fait de jouer aux apprentis sorciers aussi. C'est pas évident, du coup, de statuer, sachant que moi, en plus, j'ai plus la tendance à valoriser le progrès, à tester, à expérimenter. Bon, voilà, contrairement à d'autres vidéos un peu plus fun, celle-là, du coup, elle vous invite vraiment à réagir en commentaire et à donner votre avis, à débattre par rapport à ça. Le micro de notre téléphone pourrait-il être utilisé à notre insu ? Sommes-nous sur écoute ? Ok, je sais que beaucoup d'entre vous pensent que leur téléphone les écoute. Parce que, quand vous parlez d'un sujet quelconque, eh bien, ce sujet repoppe sous forme de pub sur leur téléphone quelques heures après. Alors, est-ce que c'est une coïncidence ? Ou alors, du coup, il y a une fonction d'écoute avec une IA derrière qui voit, en fait, ce qui pourrait vous intéresser ? Parce que, bon, faut quand même pas se le cacher. Les téléphones, s'ils étaient piratés, ou même sans le savoir, ils pourraient très bien écouter en permanence nos conversations pour extraire des mots-clés, et par rapport à ces mots-clés, nous proposer, en fait, des pubs adaptés. Mais en même temps, bah, c'est con, mais c'est déjà le cas, en fait, quand vous avez activé Siri, ou alors, du coup, n'importe quel truc. Parce que quand vous dites, OK Google, ou alors, Eh Siri ! Bon, désolé, j'ai activé des téléphones, là. Oh lula ! Forcément, votre téléphone se déclenche. Et s'il se déclenche, ça veut dire qu'il a reconnu le son. Et s'il l'a reconnu, ça veut dire qu'il est obligé d'écouter en permanence tout ce que vous dites pour pouvoir extraire le Eh Siri, ou OK Google. Mais en même temps, il y a une distinction entre tout écouter, et en même temps, le fait de tout retranscrire sur un serveur. Où là, du coup, toutes vos données seraient stockées et gardées au chaud. Gardons quand même en tête que, même si vous pensez que votre téléphone vous écoute, en vrai, il n'y a pas de preuve béton, actuellement, qui prouverait que, justement, vous êtes écouté. Que, du coup, on essaierait de cibler de la pub, justement, par rapport à ça. Alors, déjà, parce que c'est illégal, et que, du coup, si ça se serait, ce serait un bordel, en fait, pour les annonceurs. Et aussi, parce qu'en réalité, il ne faut pas se le cacher, mais vous transmettez énormément d'informations quand vous êtes sur votre téléphone. Ça leur suffit déjà allègrement pour pouvoir avoir des pubs très ciblés. Si vous ne payez pas quelque chose, n'oubliez pas que, du coup, le produit, c'est vous. La preuve formelle, c'est que, par exemple, vous regardez une vidéo, actuellement. Coucou. Coucou. Et donc, du coup, vous avez des pubs avant, normalement. Normalement. Et ces pubs sont ciblés à travers toutes les recherches que vous faites. Donc, bah, en fait, s'il n'y avait pas des pubs, moi, je ne pourrais pas produire ce contenu, et il y aurait énormément de créateurs qui ne pourraient pas en vivre et donc, du coup, qui ne feraient pas ça. Comme vous ne payez pas d'abonnement à YouTube, bah, YouTube est obligé de se rémunérer d'une façon ou d'une autre. Ah, c'est pas pour rien que Netflix, il n'y a pas de pub dessus, hein. C'est parce que, du coup, vous payez un abonnement. Mais bon, en vrai, le sujet, ce n'était pas ça. C'était le fait que, du coup, un téléphone portable puisse vous espionner. Voilà. Ça, c'est... Ouais, c'est lié à la liberté individuelle, quoi. Ça, ça me paraît logique. C'est une fabrication en maison. C'est la façon la moins chère de s'en procurer. Bon, a priori, on ne voit pas ce qu'une petite imprimante 3D pourrait avoir de dangereux. C'est quand même sympa, ça permet de faire plein de trucs, des bibelots, des figurines, des gadgets, de mer, des compagnies, quoi. Mais là où il y a un petit pépin, c'est qu'on peut imprimer des armes avec une imprimante 3D. Par exemple, un truc célèbre, c'est le Liberator, parce que c'est un gun presque entièrement en plastique. Après, on ne va pas vous indiquer comment faire, on ne va pas vous donner les liens, quoi. En tout cas, vous voyez le délure de l'arme, elle ressemble à ça, et ça permet quand même de faire un peu de dégâts, quoi. En vrai, je précise quand même, c'est que le Liberator, certes, il ne permet que de tirer une seule fois, mais c'est quand même des vraies balles à l'intérieur. Et ces balles, elles peuvent tuer quelqu'un. Et quand même, je précise que les plans de construction du Liberator ont été téléchargés des centaines de milliers de fois. Mais il y a aussi une réplique du mythique Colt 500, qui a été créée avec une imprimante 3D métallique. Parce que du coup, ouais, maintenant, il y a des imprimantes 3D qui permettent de mouler des objets en métal. Et là, c'est quand même le level encore au-dessus. Alors bon, c'est des imprimantes qui sont chères, donc du coup, ce n'est pas accessible à n'importe qui. Mais ça vient petit à petit. Alors, je ne sais pas. Est-ce que ça peut nuire, vous pensez, à l'impression 3D ? En même temps, du coup, comme les imprimantes 3D permettent de pouvoir créer énormément de trucs, ça paraît logique que les armes puissent être faites aussi, quoi. Je veux dire, si vous voulez vous balader, en fait, dans des sites louches, vous pouvez trouver des façons de fabriquer des armes qui peuvent tuer. Juste, en fait, l'imprimante 3D, ça a fait que du coup, c'est plus accessible au grand public, quoi. Et là, je me dis, du coup, maintenant, on sait qu'on peut créer une arme avec une imprimante 3D. On sait que ça peut être dangereux. Il peut y avoir des lois, ça sert à ça, qui légifèrent et qui font que du coup, on interdit à quelqu'un de le faire, sauf certaines conditions. Tout comme quand vous voulez acheter une arme, vous êtes obligés de posséder un permis. Mais bon, est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut interdire les imprimantes 3D ? Moi, je ne pense pas. Bon, ben voilà, en tout cas, par rapport à toutes ces choses qui vous ont fait, j'espère, cogiter. J'espère avoir pu, du coup, améliorer votre réflexion. N'hésitez pas à en parler avec des amis. Je vous laisse sur ces questions philosophiques et je vous dis, on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao ! Abonnez-vous !